Réculez, 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 réculez Je vais toujours avancer, toujours avancer, avancer, avancer Seigneur, voici ma vie, voici ma vie, ma vie, ma vie Jésus, voici ma vie, je te donne ma vie, ma vie, ma vie Sans toi et derrière, Seigneur, voici ma vie, tu connais ma vie Sans toi et derrière, Jésus, voici ma vie, je te donne ma vie Sans toi et derrière, Seigneur, voici ma vie Tu connais ma vie, ma vie, ma vie, sans toi et derrière Jésus, voici ma vie, je te donne ma vie Oh Jésus, prends ma vie, sans toi et derrière, Seigneur, voici ma pauvre vie Sans toi et derrière, Mes problèmes, mes limites, mes angoisses et mes peurs Sans toi et derrière, Sans toi et derrière, sans toi ma vie, n'a pas de sens Sans toi et derrière, Mon Jésus, sauvrez-moi Sans toi et derrière, mon Jésus, sauvrez-moi Sans toi et derrière, mon Jésus, aidez-moi Sans toi je suis là, Mon Jésus, bénis ma vie Sans toi je suis un Seigneur voici ma vie Voici ma vie Ma vie, ma vie Sans toi Seigneur voici ma vie Mes problèmes, mes limites Et mes pleurs, mes soucis Sans toi Sans toi ma vie N'as pas de sens Sans toi éternel Sans toi ma vie N'as pas d'avenir Sans toi éternel Acclame Jésus Acclame-le Acclame-le C'est sans toi Je suis bien, Alléluia, gloire à Jésus Encore je suis bien, Alléluia, gloire à toi Je suis bien, Alléluia, et mon Jésus Encore je suis bien, Alléluia Encore je suis bien, Alléluia, Jésus est bon Encore je suis bien, Alléluia, Dieu est fidèle Encore je suis bien, et mon Jésus Encore je suis bien, Alléluia, tous les jours Encore je suis bien, Alléluia, Adorons Jésus, chaque jour Encore je suis bien, Alléluia, et mon Jésus, tous les jours Encore je suis bien, Alléluia, et mon Jésus, tous les jours Encore je suis bien, Alléluia, et mon Jésus, tous les jours Encore je suis bien, Alléluia, et mon Jésus, tous les jours Encore je suis bien, Alléluia, et mon Jésus, tous les jours Encore je suis bien, Alléluia, Adorons Jésus, il en est dit Encore je suis bien, Alléluia, et mon Jésus, tous les jours Encore je suis bien, Alléluia, et mon Jésus, tous les jours Encore je suis bien, Alléluia, et mon Jésus, tous les jours Encore je suis bien, Alléluia, et mon Jésus, tous les jours Il est bon, il est bon pour nous Jésus est bon, il est vivant Sans toi, nous ne sommes rien Et mon l'aime, sans intérêt Sans toi, nous ne sommes rien Et mon Jésus, pour toujours Sans toi, nous ne sommes rien Comment ça lui dit que tu l'aimes? Exprime juste ton amour pour Jésus ce soir Quand je pense à ton amour pour moi Je suis stupéfait Tant d'amour pour un pécheur comme moi Mais si grand Quand je pense à ton amour pour moi J'en perds le mot T'es sacrifié pour me sauver C'est moi si grand Jésus je t'aime Je t'aime Jésus je t'aime Je t'aime Jésus je t'aime Jésus je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Jésus je t'aime Je t'aime Quand j'ai pensé Quand je pense Tant d'amour pour moi Je suis super fait Tant d'amour Tant d'amour Pour un vieux choc en moi Est si grand Quand je pense Quand je pense Tant d'amour pour moi J'en fais les peaux Tu es sacrifié Tu es sacrifié Pour me sauver moi Est si grand Jésus je t'aime Jésus je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Jésus je t'aime Ouvre la bouche et dis-le lui, personnellement, dis-lui que tu l'aimes Dis au Seigneur Jésus-Christ que tu l'aimes Et que tu es venu exprimer ton amour pour lui sur celle-là Seigneur à la vie et à la mort, nous t'aimerons Je t'aime Seigneur Et que cet amour pour toi aille grandissant Tous les jours de ma vie Seigneur juste t'aimer Juste t'aimer Jésus Être avec toi Dans les beaux jours comme dans les mauvais jours Ne jamais renoncer à mon engagement de t'aimer Seigneur gloire à toi Parce que tu es vivant Et c'est réun 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 Sur la mi farogheïn Spra mi morei folle Sur la mi molte voû C'est surim, c'est surim, ma l'ogye l' explicitly sera. La sourire, le sourire me va rouler Espérons-moi me révoler, le sourire me va rouler Lève ta main dit mon Père et mon Jésus, je te consacre ma vie et je t'aimerai à la vie et à la mort juste pour toi Seigneur Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, diamètre trois fois et cessez-le Alléluia, assayons-nous dans sa présence, que Dieu te bénisse Nous avons dit qu'on va répondre aux questions, c'était ça l'espoir, c'est reprendre, continuer avec les questions À minuit, on va parler de la lampe et le matin, service d'une partition, Alléluia, que Dieu vous bénisse Le chef de camp m'a dit qu'il y a un homme de Dieu qui a pris des photos des tantes, des mamans, c'est ça Et qu'il y a des mamans, certaines mamans qui se sont plaintes Et qu'on lui a demandé d'effacer, il a refusé Il s'est opposé Il est où ? Ok, allez avec lui, pardon Qu'il l'efface, allez doucement Qu'il ne se lève même pas Le chef de camp va là-bas, puis si tu le connais Allez doucement, qu'il vous montre des photos et il les efface Amen Amen Ok, on va commencer avec les questions On commence avec les questions C'est ça non ? On commence de quel côté ? Oui maman Le micro est où ? Tu as le micro, tu rêves On dit qu'elle est la main, elle se lève C'est l'ancien ou quoi ? Soyez béni papa Amen Ma question tout à l'heure était de savoir C'était au sujet du Saint-Esprit Oui Je voulais savoir Comment ça se passe que Jésus-Christ quand il montait au ciel Il a promis à ses disciples De leur envoyer le Saint-Esprit Ce qui avait été fait Oui Donc là, les disciples n'ont pas désiré Mais ils ont au contraire reçu Qui a dit qu'ils n'ont pas désiré ? Ils ont fait au moins dix jours à prier Dix jours ils ont prié Un jour c'est pas venu Deux jours c'est pas venu Trois jours c'est pas venu Quatre jours Dix jours Oui papa Donc ils ont désiré ma fille Ils ont désiré Bon là, mon souci c'était de savoir C'est quoi la langue de feu Et la différence entre la langue La langue de feu et l'esprit de l'esprit saint Les langues de feu et l'esprit saint Le parler en langue Non, 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 non Calmez-vous, pardon C'est clair Oui papa On dit des langues semblables A des langues de feu leur apparue Ça veut dire que c'était physique Donc le baptême en sainte-esprit Comme c'était la première fois Dieu leur a envoyé une évidence matérielle Pour qu'ils sachent que c'est le signalement Que la chose la descend déjà Donc c'est des langues qu'ils voient physiquement Des langues d'hommes, non Mais qui étaient comme des flammes Qui tombaient sur eux Et ils parlaient en langue Donc c'était des langues C'était des symboles C'était un symbole Un peu comme le saint-esprit Qui était descendu sur Jésus-Christ Sous forme de colombe Oh le saint-esprit C'est pas le pigeon C'est un symbole Donc c'était le symbole Que les langues de feu là C'était ça le parler en langue Qui descendait C'était le don du parler en langue Donc quand ça tombait sur toi immédiatement Tu exploses en langue Donc c'était un peu ça D'accord Et tout à l'heure Quand vous avez dit que Le baptême de Jésus-Christ Par Jean-Baptiste C'était un passage De l'Ancien Testament Non une passation de service Une passation de service Je voudrais savoir Pourquoi est-ce que On a nommé la Bible Testament Un rapport entre Testament et Alliance Parce que je sais que Un Testament est légué Aux enfants Quand le père peut-être n'est plus Or mon Dieu Lui il vit Pourquoi est-ce qu'on a donc légué Sa parole comme étant un Testament Je pense que quand on va retrouver Ceux qui ont donné le nom Là au ciel Je vais poser le problème Je veux La priorité de savoir S'il y a un rapport Entre l'Alliance et le Testament Moi je pense que On parlerait plutôt D'Ancienne Alliance Et de Nouvelle Alliance Plutôt que d'Ancien Testament Parce que Jésus n'a pas écrit Le Testament Vous le savez Il n'a écrit aucun livre Donc C'est les apôtres Qui ont rapporté Ce qu'il avait fait Donc je pense que Sur le plan testamentaire Vraiment On ne peut pas justifier L'appellation Ancien Testament Pour le Testament Ce n'est pas dans le sens Où un père écrit Parce qu'il est en train de mourir Comme l'avait dit Dieu ne meurt pas Donc parler plutôt D'Ancienne Alliance Et de Nouvelle Alliance D'accord Papa je voudrais Enfin pour terminer Demandez Ce qu'il veut dire Dans Corinthiens chapitre 6 Être sauvé Comme au travers du feu Bon là c'est les preuves Est-ce une preuve Qu'avec le Saint-Esprit en soi Non Être sauvé au travers du feu C'est les preuves Le feu C'est les difficultés Où tu voulais dire Avec le Saint-Esprit Est-ce qu'avec le Saint-Esprit en soi Est-ce qu'on peut être encore appelé A retourner en enfer Non non Quand on dit sauvé A travers le feu Ce n'est pas l'enfer C'est le feu des difficultés Et des épreuves de la vie Ce n'est pas l'enfer Personne sera sauvé en enfer Dès que tu es là-bas Tu ne sors plus D'accord Donc il ne faut même pas arriver De ce côté Est-ce que le Saint-Esprit 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 J'ai d'expliquer Que le Saint-Esprit C'est la troisième personne De la Trinité Responsable du salut C'est dans l'Ancien Testament C'est Dieu le Père Dans les évangiles Le Nouveau Testament Du Jean 2 Les évangiles C'est Dieu le Fils Les actes des Apôles Et les Épître Les actes des Apôles Normalement S'appelait au début même Actes du Saint-Esprit Là c'est l'action du Saint-Esprit Qui dirige l'église Jusqu'à présent Parce que dès que Jésus est monté L'Esprit s'est indescendu A la Pentecôte Et c'est lui qui va nous diriger Jusqu'au second retour De Jésus Vous comprenez non ? Dans l'Esprit de Christ C'est lui Qui dirige Maintenant qui convainc Du péché De la justice Et de la vérité Donc c'est un peu cela Papa est-ce que le livre De l'Apocalypse Est une preuve Du temps de la fin ? Oui mais c'est C'est une oeuvre eschatologique Plutôt eschatologique Ça veut dire que c'est une prophétie Sur les choses qui vont se passer Et que nous sommes en train de vivre déjà Tout ce que l'Apocalypse a dit Nous le vivons maintenant Les pandémies De 666 Vous savez ça chauffe partout Maintenant Et les nations Du monde entier Qui deviendront une seule Nation dirigée Pas une seule dirigeante Il y a des blocs Qui sont en train de se former Les Etats-Unis Ont formé l'OTAN Vladimir Poutine Et en train de former L'alliance 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 De De l'Asie centrale L'alliance de l'Asie centrale Qui doit Prendre la Chine Tadikistan Et tous ces pays De l'ancienne URSS Et vous avez L'union africaine Vous savez que Le monde est en train de se Constitué en 3 grands blocs Et ces 3 grands blocs Un jour Vont fusionner En un seul bloc Dans la prophétie De l'Apocalypse Et en train de s'accomplir Il y a beaucoup de choses Là-bas Les guerres Les bombes nucléaires Atomiques Tout ça Ça a été prédit Par l'apôtre Jean Dans l'Apocalypse Donc Le livre de l'Apocalypse C'est un livre eschatologique Ça veut dire un livre Qui parle De la destruction du monde A la fin des temps Quand on lise bien Apocalypse Apocalypse définit L'Holocauste La dispersion d'Israël Et puis l'Holocauste Qui a eu lieu sur Hitler Avec plus de 6 millions De juifs Qui ont été Tués Ou incinérés Et l'Apocalypse Parle du retour Ça le sionisme Le retour Des juifs Dans leur patrie En 1948 Vous savez que L'état d'Israël A été fondé à nouveau Et puis la Bible parlera De la guerre Des pays arabes Contre Israël Vous connaissez la guerre De 6 jours Oui papa Voilà Donc toutes ces choses là L'Apocalypse Nous a avertis Sur ça Et quand on regarde Avec un attentif Nous sommes en train D'aller vers la fin Des temps Parlant des anges déchus Je voudrais savoir Si la présence Du Saint-Esprit Le parler en langue Est une façon D'éviter Que les anges déchus Interceptent nos prières Non 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 En fait Le parler en langue N'a rien à voir Avec les anges déchus Le parler en langue N'empêche pas Aux anges déchus De vivre aussi Ils ont aussi leur vie Ils doivent aussi vivre Ils ont leur travail Ils font aussi leur travail Vous savez que leur père Est allé au désert Quand Jésus gênait Donc si Il a attaqué Jésus Qui nous baptise Ce n'est pas nous Qui sommes baptisés Donc le baptême Dans le Saint-Esprit N'empêche en rien L'activité des démons Ils sont là Pour nous tenter Pour nous affliger Mais Ils ne peuvent plus Nous posséder Parce que nos corps Sont déjà le temple Du Saint-Esprit Quelqu'un qui a le Saint-Esprit Ne peut plus être possédé Par un esprit impur Il peut subir Des attaques Des oppressions L'oppression Est de l'extérieur Tandis que La possession C'est dedans Le démon habite en toi L'oppression C'est qu'il y a des attaques Tu peux être opprimé Par exemple Par la pornographie Tu peux être opprimé Par le mensonge Opprimé par la peur Oppressé par la maladie Ça c'est des oppressions Démoniaques Mais Un démon ne peut plus Habiter en toi Parce que ton corps est sain Il est le temple Du Saint-Esprit Pardon Une dernière préoccupation Papa En 2016 Quand vous avez Quand vous étiez en train De distribuer Les bâches pour la montagne En 2000 quoi ? En 2016 On était à Ebogo Ça fait 5 ans On était à Ebogo Donc là ce jour-là Quand je suis venue Prendre mon bâche Vous avez dit que Je demandais le Saint-Esprit Avec Ardiès Dans ma chambre Bon Et Ce qui se faisait Depuis cette époque-là Je suis arrivée à la montagne Papa A essayé de prier pour moi Il a tout fait Je n'ai pas Qu'il veut parler en langue Le pasteur Bassama Lui-même Il parle en langue Quelqu'un dans le même trou Qui va sortir l'autre Et puis Curieusement Depuis ce jour Je n'ai plus jamais eu le désir De demander cela D'espérer Parler en langue Je voudrais Il parle Quelqu'un lui-même On prie depuis des années Lui-même Il cherche Il n'a pas trouvé Quand tu vas prendre ton problème Tu mets sur sa tête Tu veux Bon C'est quelqu'un qui est très bon C'est un homme bon Il n'aime pas voir les bébés Souffrir Donc il laisse sa part De soif Il cherche l'eau pour toi Il ne trouve pas Et vous deux La soif Vous tu Au lieu d'aller Vers quelqu'un Qui a Et qui a le vrai Parce que c'est ça le problème Tu peux aller vers quelqu'un Qui n'a pas le vrai Ta bouche tord plus tôt Amen Après vous n'avez pas besoin Trop compris pour vous Dieu dit C'est Jésus qui parle Il est aussi méchant que vous êtes Vous savez donner de bonnes choses A vos enfants A combien de fautes raisons Dieu donnera-t-il le Saint-Esprit A ceux Qui le lui demandent Il n'a pas dit à ceux Pour qui les pasteurs intercèdent Vous n'avez pas encore bien demandé Jacques dit que vous demandez Vous ne recevez pas Parce que vous demandez mal C'est ça le problème Moi j'ai envie de quelqu'un Qui s'en gâle vraiment Demander le Saint-Esprit Et puis ne reçoit pas Le tout C'est Dieu qui voit Ton coeur Quand le brisement du coeur La soif N'atteint pas un certain niveau Ça ne vient pas Oui Prochaine question L'autre est debout Bonsoir papa Mon Saint-Esprit Me parle seulement de toi C'est comme si j'avais Un téléphone J'avais un téléphone Esprituel avec toi Donc Quand 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 je marchais Je causais Je suis toujours connectée à vous Je suis toujours connectée à vous Si je me trouvais ici A Yaoundé Tout ça c'est guidé Par le Saint-Esprit Parce que je ne connaissais Même pas le programme D'ici là De la montagne ici Donc tout était guidé Par le Saint-Esprit J'ai eu ce don Là chez moi A l'église Béthel était ouvert Chez le prophète Emmanuel Et maintenant Quand J'ai eu ce don Le Seigneur me dit Que je dois travailler Dans ce ministère Je dois travailler Là-bas Dans le ministère Après Quand Le Saint-Esprit Se manifestait Tout le monde Ne me croyait Personne ne me croyait Il disait Que je suis sorcière Ça ce n'est pas Le Saint-Esprit Après Le Seigneur Me dit Que je dois quitter Le village Là ils sont refusés L'angé chez eux Parce que Il avait encore envoyé L'angé Dans ce village Ils avaient tué Maintenant Il m'a envoyé Je suis un angé Qu'il a envoyé Maintenant Comme ils sont encore refusés Il m'enlève Il me jette De loin De ce village Et c'est comme ça Qu'il m'envoyait Toujours ici A Yaoundé Que Jérusalem Jérusalem Béthel Il est apparti Comme une ville Et c'est comme ça Si je me retrouvais ici Dans ce programme Tout est guidé Par le Saint-Esprit Je ne connaissais même pas Ce programme Et il m'a parlé Beaucoup de choses Dans votre vie Beaucoup Il vous a dit quoi Sur ma vie Il me disait Que vous habitez A Garoua Vous avez 15 voitures Là-bas A Garoua Et quoi encore Après encore Il me dit Que tu as Trois candidats Qui sont malades Ici Dans ton ministère L'autre Il s'appelle Il s'appelle Mwawe Il y a Mwawe Il y a Mwae Danwa Et il y a Maman Anna Elle a la diabète Donc le Saint-Esprit Me parle des choses Comme ça Je ne sais pas Si ce que je portais Vraiment Le Saint-Esprit C'est pourquoi Je me suis retrouvée ici Pour savoir Ce qui ne va pas D'accord Pour commencer Amen Pour commencer Il faut expliquer A ton Saint-Esprit Que je suis à Yaoundé Pour le moment Tu vois non Et que je n'ai pas Les voitures à Garoua Je n'ai même pas De voiture Donc dans ton cas Ce n'est pas le Saint-Esprit C'est un esprit malin Tu comprends non Je ne suis malin Et il faut plutôt Qu'on prie pour toi Parce que C'est sur elle Que j'ai prié Vendredi C'était dimanche Ou quand Mardi Elle est confinable Bienfaiteur L'Esprit Pas là en elle Non Vous comprenez N'est-ce pas Et c'est ça Beaucoup de personnes Oui Et ça revient A ce que j'ai enseigné En journée Lorsqu'il y a Un mauvais esprit En toi Il va te donner Les insuchons Et ça finit Toujours par le suicide Ça finira toujours Par le suicide A la fin Le but ultime D'un esprit malin C'est d'en finir Avec la vie De la personne Qu'il possède C'est-ce que la Bible Il dit qu'il y avait Des gars Possédés dans la Bible Et que l'esprit malin J'étais dans le feu Ou dans l'eau Le suicide Epilepsie Donc ça Ce n'est pas Le Saint-Esprit Tu comprends ma fille Oui Il y en a encore Beaucoup de choses Que il m'a toujours dit Non Il te ment Il te ment C'est pour ça Que j'ai fait exprès Qu'elle dit Ce que l'Esprit Son Saint-Esprit Dis non Et si j'habite Garoua Je n'ai aucune voiture A Garoua Moi ma voiture Au pied la montagne C'est en bas Il me dit Que ta mère C'est C'est Maman Non Maman c'est Zéba Marie France C'est pas Maman Donc avant Qu'il ne te dise Qu'il faut sauter Suivez-la bien Sur la montagne Je suis très sérieux Hein Oui Il faut Veiller sur elle Le chef de camp Veiller sur elle Et les pasteurs Vont prier sur elle Après que je vais clôturer On va prier pour sa délivrance Encore Parce que ce n'est pas Le Saint-Esprit Tu as compris ma fille On va prier pour toi Dieu va te délivrer Il va te remplir Le Saint-Esprit Qu'est-ce que c'est le numéro De qui Fais voir Ton Saint-Esprit Je suis là Quoi main contre moi 667-03-86-04 Bon moi je n'aime pas encore pour le moment Nextel Peut-être que ça va venir Ma fille Ce n'est pas L'Esprit de Dieu là-bas Et c'est comme ça que beaucoup d'églises sont gérées par la divination C'est déjà d'Esprit Moi je n'aime pas Nextel Elle dit son Saint-Esprit C'est moi que ça calcule C'est là Oui Amen Oui Papa bonsoir Bonsoir Bien-aimé bonsoir Ma préoccupation c'est sur Quand Jésus Christ est venu Il fallait passer la passation De Jean-Baptiste Concernant le baptême de Jésus Christ Et après Jean-Baptiste Sa mission avait fini là Il a été tué Et puis lorsque le Seigneur fait appel à quelqu'un Il fait une alliance de Jean-Baptiste Est-ce que Jean-Baptiste peut encore traiter Il peut encore aller aux fonctions pour travailler au ministère Encore aujourd'hui Papa Mince Tu demandes si Jean-Baptiste peut travailler au ministère aujourd'hui Donne-lui un micro Si je comprends mal ou pas Papa je voulais savoir parce que Selon la parole Que lorsque Jean-Baptiste a passé la passation En faisant baptiser C'était pour donner la passation De l'ancien testament De l'ancien service Il a clôturé Il a clôturé Et Jésus a inauguré le Nouveau Testament Papa C'est là où je demande maintenant Que si maintenant Le Seigneur fait appel Il dit qu'il te montre Il dit que Voilà Et il te montre en vision Ce n'est même pas une révélation Il te montre que Tu as dit Jean-Baptiste Voilà Est-ce que Jean-Baptiste peut encore continuer son service Alors qu'il avait déjà arrêté Il vient faire quoi ici C'est ça qu'il vient Lui sa part est fini La Bible dit qu'il est le plus grand De tous les hommes Qui sont nés D'une femme Mais que le plus petit Dans notre royaume-ci Est plus grand que lui Vous savez combien Jean-Baptiste est plus grand Que tous les non-chrétiens Mais le plus faible des chrétiens Est plus grand Que Jean-Baptiste Parce que notre alliance Est supérieure Donc il ne peut pas Venir encore nous déranger Dans la grande alliance Qui est supérieure Oui en fait Je voulais dire Tu vois Jean-Baptiste Lui Il a fini l'Ancien Testament L'Ancien Testament Il ne peut plus revenir Dans le Nouveau Testament Maintenant on avance On ne recule pas Oui Quand le Seigne Le Seigne t'a fait appel Oui Et il a dit que quoi ? En fait Le Seigneur m'a dit ceci Oui Qu'il a présenté une face Il me dit Je suis Jean-Baptiste Et tu es Jean-Baptiste ? Oui papa Oh bon C'est qu'on doit changer ton nom Alors dans l'acte Tu t'appelles comment ? Je m'appelle Kameni Véronique Virginie On peut On a un juge Qui peut nous aider On est maintenant Kameni Véronique Jean-Baptiste C'est que quand on vous parle Vous ne voulez pas comprendre C'est pas tout ce que vous appelez Révélation Qui vient de Dieu Ça ce n'est pas Dieu Parce que tu ne peux pas être Dans l'Ancien Dans le Nouveau Testament Tu veux amener L'Ancien Testament Dans le Nouveau Testament Ce n'est pas faisable L'Ancien Testament est fini Maintenant nous avons des promesses Bien meilleures Que celles de l'Ancien Testament Tu as compris non ? Donc si Dieu t'a dit Que tu es Jean-Baptiste Ça veut dire que Tu n'as rien fait au milieu de nous Toi tu dois chercher Moïse Non c'est sérieux Tu sais qu'il faut rentrer D'abord chez Moïse Hein ? Dans le micro Ça c'était le premier Et le deuxième était Elie Bon maintenant On peut Si on parle d'Elie Elie n'est pas Jean-Baptiste 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 est différent Jean-Baptiste Est La clôture Il est un canne Moïse Est la porte d'entrée Jean-Baptiste est la clôture Moïse le commence La loi nous a été donnée par Moïse Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ Donc Moïse a apporté la loi Et Jean-Baptiste a clôturé Et Jean-Baptiste a clôturé L'ère de la loi Donc les deux prophètes là Ce sont eux qui sont Les dépositaires de la loi En fait Ils sont le symbole De la loi Et vous comprenez Ils sont des institutions Ce ne sont pas des hommes C'est des institutions Qui représentent L'Ancien Testament Donc maintenant Si Dieu t'a dit Que tu es Jean-Baptiste Et que tu es Elie Moi j'ai quoi avoir dedans D'accord Amen Bon tu nous dis alors Comment on va faire maintenant C'est seulement que Pour le moment Nous On ne voit pas Ce que Jean-Baptiste Va nous dire Mais si tu es Jean-Baptiste Gloire à Dieu C'est ça maman Cette révélation N'a aucun sens Je comprends Que tu y tiennes Mais je te dis encore Que D'un point de vue spirituel Ou théologique Ça n'a rien De divin Si Dieu te dit Que tu es Jean-Baptiste C'est que c'est trop grave Hein ? Parce que ça va Des épisodes Des épisodes Papa D'accord Gloire à Dieu Ça veut dire Que c'est une série Hein ? En vision Ce n'est pas des rêves Des visions Des visions D'accord maman On va voir Où ça va aboutir On est là On est sur place Quand Dieu parle Ça arrive Non C'est ça le problème Avec vous Vous cherchez la vérité Quand vous dites la vérité Vous ne croyez pas Vous n'acceptez pas Vous signez toujours Dans vos révélations Le jour Une autre révélation Va sortir Tu vas revenir Avec un pied Je vais te dire Que va chez ton Jean-Baptiste Que lui Te remette ton pied C'est ça le problème Ça n'a aucun sens Dieu n'est pas dedans Ce n'est pas tout Ce que vous appelez Vision Qui vient de Dieu Moi j'ai vu Une grande lumière Avec une grande voix Mon fils Ouvre Ephésien J'habite Maintenant tu viens Tu ouvres ta Bible Ephésien Si tu dis Non il y a 7 Nous on ne voit pas Tu dis non Il y a Chapitre 7 C'est spirituel Invisible C'est ta foi Dans ça maman Ce n'est pas Les visions là Non pas Ça n'a aucune connotation Spirituelle Amen Mais je ne t'empêche pas Du croire Croire Hein Amen Amen Il n'y a pas de problème Maman Vous m'avez posé une question J'ai répondu non Personne ne se fâche contre l'autre Toi continue à croire Moi aussi Je crois aussi Moi c'est Jésus Qui m'a été donné Je crois aussi Tu crois Maintenant la fin D'une chose Vaut mieux Ça commence Elles sont déçus On est vivant Vivant seulement Oui Bonsoir papa Bonsoir peuple de Dieu Papa ma préoccupation C'est au niveau Du parler en langue Oui Ça fait Des années Que j'ai vu Ce phénomène Et Parfois Quand je suis à la maison Je prie Parfois en journée Parfois dans la nuit Donc je finis d'abord De faire l'adoration Après l'adoration Je lis les sommes Je finis de lire les sommes Après je commence à prier Maintenant Pendant que je commence à prier En français Après quelques temps Je me retrouve en train de prier En une langue Que je ne connais pas Donc je prie en cette langue Très couramment Et je chante aussi Parfois c'est comme si je fais les louanges En cette langue là Donc J'ai vu ce phénomène depuis des années Mais ma famille ne sait pas que j'ai vu ce phénomène Donc Depuis j'avais peur Je ne sais pas Ce qui se passe Et tout à l'heure Vous avez expliqué Qu'il y a trois façons Soit imiter Le parler en langue Soit c'est un mauvais esprit Soit c'est l'Esprit Saint Donc vraiment Je voudrais savoir A quel niveau Moi je me situe Parce que Parfois ça me fait soit un peu peur Je ne sais pas Je ne sais pas Puisque je ne suis pas souvent là Mais j'ai essayé de vous expliquer Que l'Esprit de Christ Lorsqu'il est présent en toi La vie de Dieu devient active en toi La haine du péché entre en toi L'amour de la prière L'amour de la méditation Et tu lis la Bible Tu comprends Je ne dis pas comprendre à gauche Tu comprends Dans le sens profond La pensée de Dieu T'est révélé Et tes révélations sont authentiques Le Saint-Esprit Nous rattache à Christ Ce n'est pas comme Notre jeune soeur Que ça lui donne Un numéro de téléphone Qui parle Mais un chien de celui Il ne rate pas Donc c'est ça Donc là Comment faire pour savoir Premièrement Je vous ai donné deux indices Trois indices Premièrement Est-ce que ton parler en langue Est articulé Est-ce qu'il est clair Est-ce que c'est une langue vivante Quand je parle Je ne me répète pas Donc c'est comme Comme si on parlait français Donc je parle Plusieurs mots Plusieurs mots Après je varie Donc c'est comme Si je causais Est-ce que c'est une langue vivante Oui ou non Papa expliquez-moi un peu Est-ce que c'est une J'ai d'expliquer ça à toi Le matin Tu es venu le soir Papa j'étais là Quand tu parles Comme je parle français On parle espagnol Oui papa Est-ce que quand tu parles en langue C'est une langue Tu es convaincu Que ça c'est une langue Oui papa Hein Oui papa Donc tu es convaincu Oui papa D'accord Gloire à Dieu Deuxième question Est-ce que depuis que tu as reçu La reine du péché est en toi Oui papa Est-ce que tu mènes une vie de sainteté Bon papa pas totalement Mais quand je reconnais Que j'ai fait ce qui n'est pas bien Moi ça me culpabilise Et je demande pardon au Seigneur Et c'est depuis que tu as l'esprit de Christ là Ta vie de prière a augmenté Ta vie de prière a augmenté Ta vie de méditation Tu lis plus la Bible Tu passes le temps Dans la présence de Dieu Est-ce que c'est ça Tu aimes aller à l'église Tu es toujours présent à l'église Tu as un zèle Comme un feu qui brûle en toi pour Dieu Est-ce que c'est ce que tu ressens Oui papa je vais à l'église Non est-ce que c'est ce que tu ressens Oui papa Oui papa Ok gloire à Dieu C'est que c'est le Saint-Esprit Parce que je trouve que c'est pas lui Je ne suis pas responsable Parce que j'étais dans les critères C'est toi qui as dit que oui Et je m'appuie sur les critères Je dis gloire à Jésus Ça dit que tu as le Saint-Esprit Parce que c'est les trois choses C'est les trois choses Par lesquelles on reconnait Qu'on est baptisé Dans le Saint-Esprit Je peux prendre une autre question Bonsoir papa Bonsoir Bonsoir peuple de Dieu Ma question C'est quelque chose qui m'embête un peu Parce que Selon l'expérience de ma vie J'ai essayé de faire Une différence entre la parole Et la prière Et jusque là Je ne parviens pas à bien comprendre Parce que Pour maudire On prononce les paroles Pour bénir On prononce les paroles Bon La prière aussi est une puissance Et en priant On prononce les paroles Bon Ce que je voudrais Vous dire Moi Mon exemple Dans ma famille J'ai la femme De mon oncle Ce qui j'ai grandi Qui dès le bas âge M'avait dit Que Je ne ferais rien Dans ma vie Et malgré les efforts Que j'ai fournis Dans ma vie À me battre Et à prier aussi Jusqu'aujourd'hui Papa À cet âge Je ne peux pas vous dire Que j'ai fait quelque chose Dans ma vie Je travaille beaucoup Mais je récolte Je récolte comme une mouche Et je prie Et je n'ai pas de résultat Or Je sais que dans la prière Il y a les paroles Et je les prononce Et je n'ai pas de résultat Quand vous dites Vous n'avez pas de résultat Vous faites allusion à quoi ? Bon Allusion à À la stagnation de ma vie Et à la limitation Dans quel domaine Vous parlez clairement Financièrement Sentimentalement Tous les domaines Papa Sentimentalement Ça ne va pas Financièrement Ça ne va pas Mais je travaille beaucoup Et je récolte comme une mouche D'accord Premièrement La prière ne vous enrichit pas Vous comprenez ? Et le travail Trop de travail Ce n'est pas ça qui est enrichi Sinon il y a des gens Qui s'élèvent à 4h Rentrent à 23h Chez eux Tous les jours Mais qui à la fin du mois Ne s'en sortent pas La richesse C'est une idée Donc Je pense Nous chrétiens Nous devrions comprendre cela C'est que nous avons Tout spiritualisé Vous voyez Les païens Ne prient pas Ils réussissent Ils ne jeûnent pas comme nous Ils réussissent Ils ne viennent pas sur la montagne Ils réussissent Parce qu'ils ont leurs moyens Leurs méthodes C'est ça non ? D'autres se prostituent Vraiment il y a des filles dehors ici Tu la vois Jeune Tu vois la maison Où elle habite Le jeune voiture Dans quel rôle Voilà A la sueur Vous comprenez Maintenant Il y a des hommes Tu vois Il est bien Vraiment très nanti Mais il a sa couche Tu vois Donc D'autres sont engagés Dans la rose croix Etc Dans les mondes Ils ont leurs méthodes Ils respectent Ils sont prêts à payer le prix Mais nous les chrétiens Nous pensons que Le christianisme C'est le maraboutage Nous prions Et nous pensons Que la prière Va tout résoudre Et nous travaillons Sans chercher A réfléchir Pour travailler Qu'est-ce que tu travailles d'abord ? Imaginons-nous que Vous faites quoi dans la vie ? Je suis librain Et par moments artiste Artiste comment ? Je fais dans les oeuvres d'art Je fais comme le marché des livres Et saisonnier Après la saison J'arrête Et je m'engage dans La fabrication des livres d'art Avec une activité Comme celle-là Il vous sera compliqué D'être riche Vous comprenez ? Il vous sera compliqué D'être riche Lorsque vous avez une activité Pendant un an, deux ans, trois ans Elle ne produit rien Les païens font quoi ? Ils changent d'activité Donc la richesse C'est une idée Chacun de nous A une idée Il a Il a une voix Que le Seigneur a créée Pour son succès Bébé S'il te plaît C'est moi qui parle Quand tu auras mon âge Tu vas parler Et parfois Lorsque vous avez de bonnes idées Vous avez trouvé l'idée Et que l'idée ne fonctionne pas Il faut regarder les fondations familiales Vous comprenez ? Essayez de voir Est-ce que les fondations familiales Les enfants de ma vie Ont-ils été renversés ? S'ils ont été renversés Vous avez fait tout ce qui doit être fait Alors à ce moment-là Vous demandez au Seigneur De vous inspirer L'idée Et si vous vous confiez sincèrement Au Seigneur Moi je crois Qui vous aidera La Bible dit dans Somme 85 Verset 5 Il dit heureux Ceux qui ont leur appui En l'éternel Ils trouvent dans leur cœur Des chemins Tout tracés Est-ce que vous comprenez ? Lorsqu'il traverse La vallée de Baca Il la transforme en une oasis Et la pluie La couvre aussi de bénédictions Je prends mon cas Moi je me confie en Dieu Comme un enfant Se confie en son père Vous avez dit Que je ne pense pas à Dieu Saisonnièrement Ou momentanément Je ne fais pas trois heures Après je pense à Dieu Après je fais une demi-journée Je pense un peu à Dieu Au Seigneur on est ensemble Non Pour moi Dieu est omniprésent Dans ma vie Tout ce que je fais Si je veux m'habiller Et si ça te plaît Je veux manger Est-ce que je dois le faire ? Dans ma vie Toute entière C'est Dieu Et quand vous atteignez Ce degré De consécration Il est impossible Que vous échouez Parce que vous entendez Dieu Vous comprenez ? Donc je pense Votre problème Ce n'est pas le travail C'est plutôt La consécration Et l'intimité Avec Dieu Parce que dans les Écritures Il est où ? Vas-y Bye bye Je pense que Si votre intimité Avec Dieu Vous travaille ce domaine En sorte que votre consécration Avec Dieu Soit parfaite Vous trouverez votre chemin Et vous dira Vous avez parlé De quoi ? Familial Les hôtels familiaux Oui les hôtels familiaux Ça dit que si dans votre famille Ce cas se répète Il est un peu répandu Ça veut dire Que c'est une maladie spirituelle Et c'est une MST C'est une maladie spirituelle Transmissible Dans ce cas Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Intimité avec Dieu Santification Consécration Soyez un intime de Dieu En fait Le problème c'est que Tu peux être enfant de Dieu Mais tu es éloigné de lui Vous comprenez n'est-ce pas ? Il y en a qui sont dans ses bras Dans son sein D'autres sont un peu Éloignés D'autres sont à côté Voisins de Dieu Mais ces enfants Voisins de Dieu Donc Attaché à votre Dieu Moi par exemple Je ne crois pas en l'échec Il n'y a aucun projet Que j'initie Et qui échoue La vie est en somme Un heureux l'homme Qui ne s'arrête point Sur la voie des pécheurs Qui ne s'assied point En compagnie De mon cœur Mais qui trouve son plaisir Dans la loi De l'éternel Et qui la médite Jour et nuit Il est comme Un arbre planté Près d'un ruisseau Donc Qui porte Son fruit En sa saison Et dont le feuillage Le flétrit point Et la Bible met deux points Tout ce qu'il fait Lui réussit Donnez le micro Il ne veut pas aller Non allez-y Il ne veut pas aller Somme chapitre 1 verset 1 Somme 1 Somme chapitre 1 Donc allez appliquer Somme chapitre 1 Rapprochez-vous de Dieu Vos dernières années Seront plus belles Que les premières Je crois en ça Que Dieu vous bénisse Vous êtes quelqu'un Qui aime beaucoup Dieu C'est un grand homme Je vous dis la vérité Donc vous n'êtes pas marié Elle est où ? Elle n'est pas venue Parce que je n'avais pas suffisamment de moyens Pour qu'on se déplace à Dieu Vous perséverez où ? Là où j'habite Vous perséverez dans quelle église ? J'étais d'abord à l'église catholique Et là vous êtes où maintenant ? Bon Je suis en train C'est un pied dehors Un pied dedans Un pied dehors maintenant De quel côté ? Je suis en train de quitter de là-bas Pour aller où ? Je vais choisir D'accord Quand vous allez faire choisir Vous me dites Il va causer Votre mariage Ça va comment ? Bon Mais la déception sentimentale Attendez Je ne comprends pas Le célibataire crie déception sentimentale Le mari crie déception sentimentale Je ne comprends pas Ça veut dire quoi déception sentimentale ? On peut être avec une femme Et ne pas s'entendre comme on voulait Ah donc ? Ça veut dire que votre foyer Ne vous donne pas satisfaction ? Si on est bien pour deux heures de temps On va se gâter pour peut-être Donc pour deux heures de temps On va se gâter parfois pour une heure de temps Ou pour deux jours Avant de se réconcilier Et c'est récurrent Et dans un songe La voisine de De la femme de mon homme Dont je vous parlais Était venue me dire Qu'elle avait fait Des choses que Je ne pourrais jamais doter Ma femme Et ça vous l'avez doté ? Non D'accord Donc c'est pas encore votre femme Ok Chaque fois que je me bats Et je fais un programme pour le faire Quand j'attrape un peu d'argent Ça disparaît seulement Sur une femme que je ne comprends Attendez regarde Sur une autre femme ? Non Ma femme Ok Vous dites l'argent disparaît De quel côté ? Ça finit seulement comme ça là Les femmes écoutez D'accord on a compris Regardez les femmes Si tu as des fondations maléfiques De célibat Le célibat est normal Jusqu'à un certain âge Lorsque tu rassembles Tous les critères pour te marier Mais que le mari ne vient pas Il y a un problème Et si tu rencontres dans ta famille Tes soeurs Tes cousines Tes frères C'est la même chose Là on parle maintenant D'une maladie spirituelle C'est ce qu'on appelle Les fondations familiales Maintenant Une femme peut rencontrer Un homme qui est prospère Mais les fondations familiales De la maison de son père Ou de sa mère Provoquent des problèmes A l'homme En sorte que les affaires De l'homme se gâtent Pour qu'elle n'ait pas Se mariée C'est ça que vous voyez souvent Certains hommes Se plaignent Que quand je ne l'avais pas connu J'étais bien Depuis que j'étais connu là Mes affaires C'est seulement le feu Que je vois dedans Et le gars disparaît Vous comprenez n'est-ce pas Donc C'est pour dire que Il faut résoudre Sur cette montagne Les problèmes de fondation Moi quand je regarde Les femmes Nous on a les meilleures femmes Au monde mes amis Les femmes chrétiennes Comme ça Même elles ont leurs défauts Vraiment Malgré leurs défauts Elles sont meilleures Que celles qui ne craignent pas Dieu Mais le Ah bon hein Ah bon Ça ne veut pas dire Qu'il faut vous fortifier Dans vos défauts Il faut vous perfectionner Mais demain matin Par la grâce de Jésus Je vais prier pour ça Contre les fondations Familiales Le Seigneur doit te donner Le bonheur cette année Amen Cette année Elle ne doit pas finir Amen Non 2022 Amen Amen Vous avez connu une femme Qu'on appelait Martine Vous avez connu une femme Comme ça Martine Marlise Martine Pas Marlise Non Vous avez connu une femme Qu'on appelait Martine Non Bon réfléchissez Si ça revient Vous venez Non je n'ai pas connu de Martine Vous ne pouvez pas dire ça Allez Prenez Soyez patient Regardez Moi Hein Le père Quand moi je vous parle Prends ça très au sérieux Prenez pas ça à la légère Vous comprenez Restez tranquille Si vous vous souvenez Que vous avez croisé Une femme Qu'on appelait Martine Venez Je vais vous parler Je vais vous dire quelque chose Une ou deux choses Amen Oui La prochaine Bonsoir peuple de Dieu Bonsoir papa Bonsoir S'il vous plaît J'aimerais savoir S'il existe Un grand péché Et un petit péché Parce que Chez les catholiques Il y a Lors de l'enseignement D'un prêtre Il a dit Dieu Punit en fonction Des péchés commis J'aimerais savoir Oui Ce qu'il a dit C'est vrai Il y a le grand péché Il y a le petit péché Mais Péché Égal péché Tout péché Est condamné Mais pas de la même façon Ce qu'il vous a dit Est vrai Jésus a dit Jésus a dit ceci Le serviteur Qui aura connu la volonté De son maître Et qui ne l'aura pas fait Sera puni D'un grand nombre de coups Mais le serviteur Qui n'ayant pas connu La volonté du maître Aura transgressé La volonté du maître Sera frappé D'un petit Nombre de coups Donc péché Égal péché Mais Le châtiment Des péchés Il y a le péché grand Il y a le péché petit Donc il faut savoir ça Mais péché Égal perdition Égal condamnation Égal colère de Dieu Donc le péché A un dénominateur commun Mais au niveau du châtiment C'est la même chose Pour nous les croyants Nous n'aurons pas Les mêmes places au ciel Vous savez ça n'est ce pas C'est pas échelon Le jugement Bema C'est celui du grand trône blanc Non pas le jugement Bema Le jugement de l'église La Bible dit que Dans l'apocalypse Que nous serons L'église sera enlevée N'est ce pas Pour sept années Pendant qu'il y aura la tribulation Pendant sept ans sur la terre L'église sera enlevée Pendant les sept ans Dieu Jésus sera en train de juger Son église Et ce jugement Ce n'est pas pour la condamnation Non C'est que Toi je t'avais de mon saint talent Tu en as multiplié deux Voici ta position Toi tu auras la couronne Toi tu auras une grosse couronne Toi tu seras une petite couronne Vous comprenez non C'est la même chose avec le péché Celui qui pêche Est privé de la gloire de Dieu L'enfer c'est pour lui Mais étant un enfer Le châtiment Le châtiment Est différent Vous comprenez C'est Jésus qui enseignait Que celui Qui ne connaissait pas la volonté de Dieu Et qui a péché On va le frapper Mais petit Mais il sera quand même là-bas Celui qui aura connu La volonté du maître Et va transgresser volontairement Lui sera fouetté Bien Et vous comprenez Donc Tout péché Mène à la perdition Mais la punition Sur le péché Dépend de la gravité Du péché C'est un peu ça Oui papa Je me suis retrouvé Mon prophète Vous avez retrouvé De quel côté Sur La question de Martine Oui c'était qui Oui c'était une camarade De classe On a fait Un cours moins deux Ensemble Et qu'est-ce qui s'est passé Entre vous Non On était juste L'amitié comme ça Vous étiez juste L'amitié Oui Ok Je voulais vous expliquer Simplement que Il y a des problèmes Que vous avez connus Avec les femmes A cause De Martine Parce que vous avez eu Un problème avec Martine Il y a eu un problème Avec elle Et son coeur A été Blessé A cause de ce problème Vous comprenez Vous faisiez coup moins deux C'est ça n'est-ce pas Oui mon père Il y a eu un problème Qui s'était passé Avec Martine A l'époque Il y a un problème Banal Parce que vous avez fait coup moins deux Vous étiez un grand garçon Vous étiez Un gaillard Vous étiez Et il y a Quelque chose Qui s'est passé Dans votre salle De classe Entre vous Martine Et un camarade De classe A vous Qu'on appelle C'était Galbert Ou C'est Golbert Quelque chose comme ça Et ce jeune homme Avait mis son coeur Sur votre amie Martine Et puis le conseil Elle a pris Le conseil Vous avez dit A C'est Golbert C'est Golbert C'est Galbert Que Vous l'avez déconseillé Dans tous les cas Et après Il a dit à Martine Que vous lui avez dit Qu'elle n'est pas une bonne fille Et son coeur A été blessé Et elle s'est dit Comment quelqu'un Je le prends comme un ami Et lui Il me trahit comme ça Et tout Maintenant Le diable s'est appuyé Sur ce péché Pour vous accuser Et pour bloquer votre vie C'est pour cela Que sur le plan sentimental Vous êtes allé De déception En déception Déception en déception Parfois vous avez rencontré Des femmes Bien Mais qui vous ont quitté Sans aucune raison Ils sont partis Sans aucune raison Valable C'est pour cela Que j'ai dit Que tant que vous ne découvrez pas La source De vos problèmes Vous allez orienter La prière comment ? C'est pour cela Que le ministère des prophètes Est capital C'est pour cela C'est cela Qu'on appelle La lampe de Dieu N'est-ce pas ? Est-ce que vous me suivez ? Regardez Lui il vient de l'église catholique Et il croise un prophète Et il vient sur la montagne Et il aime le Seigneur Jésus Et le Seigneur le délivre D'une fondation antique Depuis son enfance Il ne pouvait pas savoir ça A moins qu'il croisait un prophète Qui lui parlait Que non Voici Et tout Et je comprenais Je vous comprends mon père Votre épouse Je vais vous voir Je vais prier avec vous dimanche Venez à l'église C'est possible Je vais lui en parler A quelle heure Mon père ? Non au culte Non c'est 7h30 Pourquoi sur l'église se trouve ? En quoi ben ici ? Je peux me renseigner ? Oui Si je ne connais pas Faites tout pour venir Faites tout Faites tout pour venir Laissez-moi prier avec vous Parce que je veux Je veux qu'elle soit là Vous êtes dans quel quartier ? En grosso D'accord Faites tout pour être là dimanche Faites tout pour être là Parce qu'il y a une entorce sur votre vie Il y a une erreur que vous avez commise Mais que je ne peux pas parler en public C'est des choses sensibles Qui peuvent être mal interprétées Oui mon père Vous comprenez ? Oui mon père Mais il y a quelque chose Une femme qu'on appelait Élise Une jeune dame Qu'on appelait Élise Qui était une très bonne femme Que vous aviez connue Avant de connaître celle que vous avez épousée Et c'était une femme de distinction Une femme de qualité Il y a eu quelque chose qui s'est passé là-bas C'était un cadeau fou De votre vie Et vous avez pris Les mauvaises décisions C'est ça que je veux prier avec vous Vous me suivez ? Oui mon père Et ce que j'ai dit C'est quelque chose qui est très sérieux C'est quelque chose de très sérieux Il y a des choses que je ne veux pas dire Je ne sais pas si votre femme regarde la télé Ou si elle peut tomber sur notre cause réussie Mais Il y a des erreurs que vous avez commises Je veux l'avoir Parce que votre mariage là Il faut prier Pour arranger Sinon ça ne va pas marcher Vous aurez toujours des problèmes Et ça va aller sans pire C'est ce que j'ai vu mon père Oui Donc il faut dimanche que vous veniez Je vais vous parler Bon mon père Il y a un autre point sur la fondation familiale Oui Excusez-moi Excusez-moi Je suis Mon père Qui m'a donné mon géniteur Il était fils unique à son père Moi je suis aussi fils unique à mon père A lui mais il n'est plus vivant Bon et au village Son papa était d'une grande famille Oui Au village Comme je vous disais J'étais en train de vous expliquer Que j'ai grandi chez mes grands-parents maternels Oui on va On est venu me prendre pour faire Pour me mettre sur ce seul Chez mon père Comme le successeur de mon grand-père Paternel Et la fondation qu'on m'a offerte Pour construire la maison de ce grand-père Je suis allé là-bas en 2019 J'ai engagé une maison de 4 chambres, un salon Bon A ma grande surprise Jusqu'aujourd'hui La maison n'est jamais un débat Oui il n'y a pas de problème Je suis allé de chèque en échec Il n'y a pas de problème Dimanche on va arranger ça dimanche Venez dimanche On va arranger ça dimanche Oui A 30 vous me dites je prie On peut manger Bonsoir papa Bonsoir peuple de Dieu Je dis déjà merci à l'éternel Parce que depuis Le séminaire des hommes de Dieu J'ai ma question aussi Oui Et je n'ai vraiment pas eu la grâce De la poser A chaque fois que je me lève Papa dit que non ça va Maintenant tu es en train de perdre le temps Je voudrais poser la question papa Parce que moi je Le Seigneur m'avait donné la mission En tant qu'évangéliste Il y a d'ici là 5 ans Amen Et alors j'ai des révélations J'ai des visions qui s'accomplissent Et il peut même arriver que je peux prier pour quelqu'un La personne guéri Et la personne vient me dire que tu avais prié pour moi J'avais guéri Et au mois de novembre J'ai l'habitude d'aller en évangélisation Au mois de novembre Le Seigneur est venu me dire que en fait Tu as déjà tellement perdu le temps J'avais mis un peu plus haut devant de toi Tu ne fais que perdre le temps Et alors ce décembre-ci Il faudrait te lever Même si ça serait avec Comment on appelle Les baffles qu'on traîne là Lève-toi Et ramène Mon peuple vers moi Et alors je me suis réveillée Terrifiée J'avais peur Je me suis dit Mais moi je n'ai pas encore eu de formation Mon père ne m'a pas encore impactée Comment est-ce que je pourrais me lever Pour aller procher la bonne nouvelle Comment je veux me comporter Et ça me travaille Vraiment je suis dérangée Parce que C'est ce que je voudrais savoir papa Si réellement c'est le temps Je ne sais pas Quand tu dis que Ton père ne t'a pas impactée Pour aller Moi je vous ai d'imposer la main Jusqu'à bientôt J'aurai le panari C'est quel impacté que vous voulez finalement Je vous ai d'imposer la main Peut-être tu ne fais pas attention La calvissie va même être créée Au chemin On n'a pas besoin d'être impacté Pour aller prêcher Jésus nous a déjà impacté Allez Et faites de toutes les nations Des disciples C'est lui qui nous a impacté Ce n'est pas un homme Donne-lui le micro Oui papa Parce que moi je sais Je dois être relâchée Parce que Mon père spirituel Comme le Seigneur me l'a toujours montré C'est vous Attends je ne t'avais pas attachée Non papa Non Quand elle dit je dois la relâcher Elle t'est d'abord attachée Non papa En fait c'est question de se mettre à son père Un problème D'accord Ma fille Oui papa Je te relâche Amen Amen papa Amen Amen papa Va Attends Ce n'est pas aller faire l'église Non papa Ce n'est pas faire le ministère L'évangéliser C'est pour qu'il y ait déjà appelé C'est comment C'est pour aller faire quoi C'est pour aller évangéliser papa Annoncer la bonne nouvelle Afin que les gens se répandent Et reviennent à l'éternel Et les amener à l'église papa Quelle église Réma papa Oh amen Ma fille va Va Si tu n'as pas le taxi Viens me voir Amen Mettez-nous debout s'il vous plaît Il m'a élevé plus Élevé plus Il m'a élevé plus Au dessus Demain j'en ai mis Mon Dieu m'a élevé plus Au Il m'a élevé plus Au Il m'a élevé plus Au Il t'a élevé plus Au Nous sommes élevé plus Au Il m'a élevé plus Au Deux Demain j'en ai mis Au Plu 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 Au Desu Demain j'en ai mis Plu 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 Au nom de Jésus Merci pour ta fidélité Seigneur merci parce que tu fais de nous des personnes meilleures sur cette montagne Et nous avons possédé les douze portes Les douze mois de l'année 2022 Dans le nom précieux de Jésus Écoutez bien aimé Dieu me dit de vous dire ceci Nous posséderons les douze portes Les douze mois de 2022 2022 sera une année de relèvement pour plusieurs 2022 sera une année de consolation pour plusieurs Et le Saint-Esprit m'a dit que nos yeux verront la rétribution des méchants Beaucoup de personnes ici qui ont des maladies incurables Ces maladies vont mourir avant 2022 Dis mon Père et mon Jésus Cette prophétie est mon héritage Personne ne me la volera Au nom du Père Au nom du Fils Au nom du Saint-Esprit Dis à main cette fois j'ai scellé Le Père et mon Père et mon Père et mon Jésus Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Abonnez-vous !